Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Nous parlerons de... Ils ont contribué à la réduction des émissions carbone autour de la forêt de Tailly. Ils seront récompensés pour leurs efforts. L'opération Épervier 9 est en marche à Bondoukou. Plus de détails dans ce 7 minutes. Et la Confédération africaine de football a livré des précisions concernant les listes des joueurs présélectionnés pour la Cannes 2023. Bonne nouvelle pour tous les acteurs qui ont contribué à la réduction des émissions carbone autour de la forêt de Tailly. Ils bénéficieront des revenus issus des crédits carbone. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et la Banque mondiale le vendredi 15 décembre à Cocody. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel de l'appel à manifestation d'intérêt pour le recensement des bénéficiaires directs du projet. Et l'objectif, c'est que tous ceux qui ont réalisé ces activités de reboisement d'agroforestiers, de conservation, viennent se faire recenser de sorte à pouvoir bénéficier à terme des premiers paiements issus de ce projet. Ceux qui sont concernés, c'est, comme je le disais, toutes les entités, donc que ce soit des particuliers, des associations qui ont réalisé des activités de reboisement d'agroforestier et de conservation de forêts naturelles. La Côte d'Ivoire s'est engagée avec la Banque mondiale depuis 2011 à inverser la tendance de la déforestation et lutter contre le changement climatique. Ce projet-là, il est mis en œuvre dans cinq régions de la Côte d'Ivoire. C'est des régions du sud-ouest autour du parc national de Taillis. On a la région de Cavalli, Guaymont, Nawa, Moclé et San Pedro. Après 12 ans d'efforts, 7 millions de tonnes d'émissions de carbone ont été réduites à travers le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taillis. Les pays développés éjectent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les pays en développement sont ceux qui en reçoivent le plus. 35 organisations de la société civile, partenaires du projet Bancadi, ont fait un plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique. Ces organisations appellent à les pays développés et en développement à sortir des énergies fossiles au profit de l'énergie renouvelable. Les organisations partenaires du projet Bancadi appellent l'attention des dirigeants mondiaux sur les points suivants. La nécessité pour les pays développés de sortir immédiatement des énergies fossiles par une transition climatique juste. La nécessité également pour les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire, de sortir progressivement des énergies fossiles au bénéfice des énergies renouvelables. Nous attirons également l'attention sur l'urgence pour la Côte d'Ivoire, et ça c'est un point qui nous tient vraiment à cœur, sur l'urgence pour la Côte d'Ivoire de prendre le décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral qui va faciliter l'inclusion des communautés rivériennes de Côte dans la gestion du littoral conformément aux discussions de la loi 2017-378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral, notamment dans son article 37. Charbon, pétrole, gaz naturel, l'énergie fossile provient de l'exploitation de gisements issus de la décomposition des organismes vivants dans les sols sur plusieurs centaines de millions d'années. La combustion de ces ressources contribue au réchauffement climatique. C'est dans la cour de la préfecture de police de Bondoukou que toutes les composantes des forces de défense et de sécurité ont été instruites pour la sécurisation des vacances et des fêtes de fin d'année. Les grandes artères de la ville de Bondoukou sont abordées par une colonne de véhicules militaires afin de rassurer les populations. L'objectif, c'est de marquer notre proximité avec la population, à des patrouilles et surtout montrer à cette population que nous sommes là pour la protéger, pour l'assister et la rassurer. Pour cette opération, sécuriser les sites stratégiques, lutter contre le grand banditisme et contribuer au bon déroulement des fêtes de fin d'année sont les missions confiées à ces forces mixtes. Inviter la population de Bondoukou à une franche collaboration, une collaboration étroite avec les fêtes de défense et sécurité sera à leur côté pour les protéger, les assister et les rassurer. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de l'opération Épervier, une opération qui vise la sécurisation des populations en cette fin d'année. Elle se précise, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Le comité d'organisation peaufine les derniers préparatifs, les équipes aussi. Les 24 nations engagées dans la compétition ont soumis une liste provisoire de 55 joueurs conformément à la date limite du 14 décembre 2023. Grande nouveauté pour cette édition, les sélectionneurs pourront convoquer 27 joueurs au lieu de 23 joueurs lors des éditions précédentes. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match du tournoi. La date de soumission de la liste définitive est fixée au 3 janvier 2024. Pour rappel, 6 stades et 5 villes ont été apprêtées pour accueillir la Cannes en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi de la compétition, 13 janvier 2024. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada